Le conseil d'évaluation de l'école consacre en fait une évolution observée au cours de ces dernières années. Le climat scolaire a constitué par le passé un objet de la recherche universitaire à partir des années 70-80. Le climat scolaire est devenu en 2010 un objet de politique publique permettant de répondre efficacement aux problématiques de harcèlement et de violence en milieu scolaire. Cette approche permet en effet d'apprécier toute l'étendue des interrelations au sein de l'établissement, les relations entre les élèves, les relations entre les adultes, les relations entre les élèves et les adultes, ainsi que les pratiques de justice scolaire, ainsi que de repérer des éléments de qualité de la vie dans l'établissement. Et en élevant au rang de composante à part entière la question du climat scolaire dans le modèle d'évaluation, la totalité des établissements sera désormais concernée par cet observable. D'ailleurs, chacun connaît bien aujourd'hui les sept leviers de climat scolaire, leviers qu'il est possible d'actionner dans le cadre d'une stratégie d'établissement. C'est dire combien le climat scolaire n'est pas d'abord une problématique individuelle d'ordre psycho-émotionnel, mais bien une problématique collective d'ordre institutionnel qui permet aux établissements de répondre à des questionnements suivants. Comment les équipes pédagogiques et éducatives, et plus généralement la communauté éducative, parvient-elles à se mobiliser pour veiller au bien-être des élèves ? Alors, tous les résultats de tous les travaux scientifiques ont montré qu'un bon climat scolaire favorise les apprentissages, un mauvais climat altère les apprentissages. Aussi, des éléments propres à la relation pédagogique entre le professeur et ses élèves ont un effet sur le climat scolaire. La politique d'évaluation des élèves dans un établissement en est un bon exemple. De bonnes relations avec les parents d'élèves agit également positivement en faveur du climat scolaire. Les composantes du modèle d'évaluation ne sont donc nullement étanches les unes entre elles. Éminemment transverses, l'approche climat scolaire permet d'interroger en fait toutes les composantes. Dit autrement, la notion de climat scolaire emporte avec elle une vision tout à fait renouvelée de ce que l'on appelle couramment la vie scolaire. Le climat scolaire ne renvoie pas seulement à des problématiques de couloirs d'établissement ou de cours de récréation. En effet, les violences, les micro-violences, se développent partout dans l'établissement, dans la classe et hors la classe, prenant appui sur toutes les formes possibles d'exclusion et de discrimination contraires aux valeurs de la République. La prévention et la lutte contre les formes de micro-violence engagent donc la responsabilité, la posture pédagogique de tous les personnels enseignants et non-enseignants des établissements. Et cette perspective doit d'ailleurs conduire les équipes pédagogiques et éducatives, de même que la communauté éducative dans son ensemble, à s'interroger de la manière suivante. « Comment nous mobilisons-nous pour inclure tous les élèves dans des apprentissages réussis ? » Alors, nous sommes souvent interrogés sur le lien entre le nouveau cadre d'évaluation et les enquêtes locales de climat scolaire, nos interlocuteurs craignant que ce dernier ne remplace ces enquêtes. Or, il n'en est rien. Les enquêtes constituent aujourd'hui un bon moyen de se représenter la qualité du climat scolaire dans les établissements. Elles constituent un outil statistique en référence aux enquêtes nationales de climat scolaire administrées par l'ADEP. Elles s'apparentent à des outils d'auto-évaluation dont les conditions d'utilisation, de passation et de restitution sont très clairement précisées. Et bien qu'elles ne soient pas encore massivement utilisées, ces enquêtes locales sont toujours d'un grand intérêt pour les établissements qui y ont recours. Le cadre d'évaluation ne se substitue donc pas à ces enquêtes locales de climat scolaire. Au contraire, les établissements qui auraient procédé à une enquête récente pourront tirer profit des résultats de cette enquête dans le cadre de leur auto-évaluation. Et inversement, il est possible que l'évaluation d'un établissement conduise à préconiser le recours à une telle enquête. D'ailleurs, sur le site du Conseil, des ressources complémentaires seront jointes au cadre général et les enquêtes de climat scolaire en feront naturellement partie. Alors en fait, la question précédente sur les enquêtes locales de climat scolaire renvoie à une question plus large sur la mesure du climat scolaire. Dans ce domaine, en effet, nous disposons d'un nombre limité d'indicateurs, car le climat scolaire et le bien-être sont généralement perçus sur un mode plutôt qualitatif. Mais ce qui n'est pas quantifiable n'est cependant pas moins digne d'intérêt, notamment en ce qui concerne l'observation du fonctionnement des organisations scolaires. D'autant qu'en matière de climat scolaire, les ressentis sont très différents d'un acteur à un autre selon la position qu'il occupe dans l'établissement. Mesurer par exemple le harcèlement entre élèves nécessitent de recueillir le ressenti des élèves. Toute la question est bien celle de l'excentration au service de l'objectivation. La démarche générale du cadre, posée par le Conseil d'évaluation de l'école, est exactement de cet ordre. Observer, recueillir la perception des différents acteurs pour une compréhension la plus fine possible du fonctionnement et de la vie dans l'établissement. Dans cette perspective, une interrogation subsiste, auxquelles les équipes peuvent répondre. Comment les équipes pédagogiques et éducatives, et d'une façon plus générale, la communauté éducative de l'établissement, sont-elles engagées dans un processus réflexif qui allient des mesures du climat scolaire avec des éléments qualitatifs de la vie des élèves dans l'établissement.